Merci parce que du coup, la transition est parfaite. Moi, je travaille à la Ligue contre le cancer. Je suis responsable de l'information des patients et des proches. Je vais vous parler d'un dispositif qui a été expérimenté pendant trois ans à la Ligue et qui roule maintenant. Pour faire la transition avec ce que vous disiez, bien sûr, le patient au centre, on l'entend beaucoup. La Ligue est une association de patients et de représentants des usagers et nous avons non pas la faiblesse, mais la force de croire que tout ce qui va être bénéfique pour le patient va apporter de la valeur à l'ensemble des acteurs. Et effectivement, quand on réfléchit de façon totalement pratico-pratique, un patient auquel on va annoncer en dix minutes qu'il a un cancer, qu'il va avoir des traitements lourds, c'est pas acceptable pour lui, mais c'est pas acceptable non plus pour le médecin qui va devoir lui annoncer ça. Donc, si on réfléchit en disant à chaque fois qu'on va faire quelque chose de bénéfique pour le patient, effectivement, ça a une retombée directe sur le soignant, sur l'équipe, etc. Et du coup, on va un petit peu au-delà. Alors, comment faire pour savoir ce qui est bénéfique pour le patient ? Eh bien, c'est totalement disruptif. Il faut l'écouter. Il faut connaître ses besoins. Et donc, c'est là où nous avons développé deux dispositifs qui ont été en fait au départ initiés lors du plan cancer, le troisième du nom, 2014-2019. Et l'Inca a délégué à la Ligue la mission d'évaluer un dispositif de patient ressource. Alors, le nom de patient ressource était en fait inscrit dans les textes. Donc, c'est pour ça que la Ligue a gardé cette terminologie. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, le dispositif se décline en deux modèles. Un patient ressource témoin. Et là, on va rejoindre ce qui s'est dit dans la table ronde précédente, c'est-à-dire, ça va être une personne malade ou ayant été malade qui va témoigner de son vécu auprès de professionnels en formation ou qui sont en train d'exercer. Ils interviennent en petits groupes. L'idée, c'est de créer de l'intimité. L'idée, c'est vraiment de créer un échange. Et ils vont témoigner de leur vécu en ayant travaillé sur la gestion de leurs émotions. Parce que je vous remercie parce que vous maniez admirablement l'exercice. C'est extrêmement difficile de parler, justement, d'un accident de la vie, d'une maladie et de se livrer à d'autres personnes. D'autant qu'on peut un peu revivre ces moments-là. Et en faisant cet exercice, on arrive sur des choses très concrètes, mais qui vont parler à tout le monde. C'est-à-dire, on a le souvenir comme ça en formation. Alors, on va voir tout le monde. Pardon, je ne l'ai pas dit. Les médecins, les infirmières, les kinés, les manips radio, etc. Parce que tout le monde a besoin de connaître le patient puisque tout le monde veut aussi bénéficier de cette retombée indirecte. Et on va voir des petites choses simples. Notamment, ce qui ressort partout, c'est que dans toutes ces professions, il y a un énorme poids technique. Il y a une énorme responsabilité. Et quand on discute avec les patients, en fait, le patient va dire, moi, c'est le sourire. Ça a été un geste. Ça a été un bonjour. Ça a été de me toucher la main. Ça a été de me prévenir. Vous parliez de soins qui peuvent être violents. Ça a été de me prévenir. Attention, ça va être froid. Là, ça va peut-être être douloureux. Je suis là et finalement, quel énorme soulagement aussi pour les soignants de se dire, ah oui, mais ça, je suis en capacité de le donner. Et on revient à ce sens profond et à ce côté humain. Donc ça, c'est vraiment pour le patient ressource témoin. Et puis, il y a une autre version qui est le patient ressource parcours. Et lui, il va intervenir dans l'établissement. Là, l'idée, c'est de se dire, c'est l'équipe soignante qui se dit, tiens, dans le parcours, à tel moment, nous avons beau déployer toute l'ingéniosité, notre persuasion pour dire, mais non, ça va bien se passer. Une petite chambre stérile, trois fois rien. J'exagère à peine. Bon, le patient, il se dit, oui, il est bien gentil, mais lui, il n'a pas été dans la chambre stérile, etc. Et donc, c'est l'équipe soignante qui se rend compte qu'à ce moment précis, c'est important d'avoir de la paire et d'ense, d'avoir quelqu'un de miroir, un patient miroir dans lequel on peut se projeter. En disant, OK, il a traversé ça, j'en suis également capable. Quelquefois, le patient ressource ou partenaire ne nous ressemble pas du tout. On se dit, ouh là là, ouh, faire de l'activité physique tout de suite, le lendemain de l'intervention. Bon, moi, je ne suis pas comme ça, mais quand même, on se définit, on avance. Et donc, ce dispositif, les deux témoins et parcours ont été évalués pendant trois ans et les retombées ont été extrêmement positives. J'ai envie de dire, sans douter, mais positives sur différents niveaux. Je l'ai entendu tout à l'heure et c'est vrai, la formation, c'est essentiel. Enfin, voilà, les jeunes, ce sont l'avenir. Donc, plus ils sont déjà sensibilisés, c'est génial qu'ils aient envie d'avoir une meilleure qualité de vie au travail, puisque tout le monde va en profiter. Mais aussi au niveau de l'hôpital, c'est plus difficile à mettre en oeuvre. Je vous rejoins complètement. Évidemment, on est en train de travailler aussi là dessus, parce qu'on pense qu'en tant qu'association, on peut aussi aider en termes d'organisation. Parce qu'évidemment, comme vous disiez, ça me demande encore une heure. Il faut que je rencontre un patient partenaire qui va prendre les rendez vous. Les assistantes médicales sont déjà débordées. Donc, c'est aussi à nous de dialoguer dans le partenariat, de dire ça, on peut apporter, ça, on peut coordonner. Et enfin, pour terminer sur le côté patient parcours, on parle beaucoup du retour de l'expérience patient, de sa prise en compte. C'est un des enjeux de la certification HAS. Et là aussi, il y a un rôle essentiel. Ce partage ne doit pas devenir quelque chose d'administratif. Je l'ai entendu chez Puky disait on a coché la case. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de prendre en compte ce retour que là aussi, il faut le déshumaniser et rentrer dans des cases. Donc, il faut tout le temps se forcer à revenir vers ces petites choses simples qui font que tout d'un coup, on entre réellement en relation avec l'autre. Merci. 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 Merci.